Monsieur Smith, vite, ouvrez cette porte immédiatement. Donald, restez là. On est venus, on l'a vu, il l'a eu dans le cul ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au film S.O.S. Fantôme, dont nous fêtons d'ailleurs cette année les 40 ans de sa sortie. Et oui, déjà, puisque le film a été réalisé en 1984 par Yvonne Reitman et à l'occasion de la sortie de sa suite, cette semaine en salle, je vous propose de nous replonger dans ce film unique sorti dans les années 80, mélangeant comédie et fantastique, qui fut un énorme succès à sa sortie en salle en 1984. Bienvenue dans ce nouveau DTC consacré à S.O.S. Fantôme. Et qui c'est qu'on appelle ? S.O.S. Fantôme. Après le film Blues Brothers, réalisé par John Landis, qui connut un beau succès en 1980, atteignant 115 millions de dollars au box-office, Dan O'Croyd imagine un tout nouveau projet pour lui et son collègue John Bellucci du Saturday Night Live, émission qui cartonne à l'époque à la télé américaine chaque samedi soir. L'idée de Dan O'Croyd se base sur une histoire de chasseur de fantômes dès l'année 1979. Il s'inspire d'un article qu'il a lu sur la parapsychologie, ainsi que son héritage familial, puisque son père et son grand-père étaient très intéressés aux phénomènes paranormaux. L'idée mise au point par Dan O'Croyd et son ami John Bellucci est celui d'exterminateur venu du futur, qui voyage à travers l'espace et le temps pourchassant les fantômes. Mais la mort de John Bellucci, en mars 1982, altère les plans, et c'est alors que Bill Murray est engagé pour remplacer Bellucci. Harold Ramis, quant à lui, assiste Dan O'Croyd à la finalisation du script et change le futur pour la ville de New York. Bill Murray, qui accepte de s'engager au casting de SOS Fantômes, a une seule condition, que le studio Columbia finance un remake du long-métrage Le Fil du Rasoir et qu'il en tienne la vedette. Son souhait fut exaucé, Le Fil du Rasoir emmené par Bill Murray sortant en salle dans la foulée de SOS Fantômes. Une fois le scénario finalisé, Dan O'Croyd fit appel à Ivan Reitman pour réaliser et produire son film. En relation avec La Columbia, Reitman se rapprocha du très sérieux dirigeant Frank Price afin de lui soumettre le scénario de Dan O'Croyd. Même si au premier abord, Price se montra plutôt sceptique, il fut quand même attiré par le projet, notamment grâce au fait que chacun des membres du génial trio humoristique, A'Croyd, Murray et Ramis, ait accepté d'y participer. Le directeur de La Columbia demanda à Reitman combien ce film coûterait à sa compagnie. Il lui répondit du tac au tac que le film coûterait à peu près 30 millions de dollars. Price accepta l'estimation, mais à une seule condition, que le film soit prêt à être distribué en juin 1984, juste à temps pour le début de la saison estivale. Il restait donc à notre équipe 12 mois pour réaliser entièrement ce projet d'envergure. Extrêmement pressés par le temps, O'Croyd, Ramis et Murray furent contraints de s'enfermer dans une maison durant trois semaines, pour terminer le scénario. Après quoi, ils se précipitèrent sur le découpage et le repérage des lieux. Bien que la production du film ait déjà débuté avec ses trois acteurs principaux, Reitman eut besoin de LA bonne actrice pour assurer le premier rôle féminin du film, celui de la musicienne Dana Barrett. Le réalisateur jeta immédiatement son dévolu sur la jeune comédienne Sigourney Weaver, désireux de la voir jouer dans une comédie après sa performance dans le film Alien de Ridley Scott. Il la contacta pour passer le casting. Sans un mot, l'actrice interprète alors la scène durant laquelle elle se fait posséder par l'un des chiens de Gother en se convulsant et en grognant sur le canapé du studio. Complètement impressionnée et même un peu effrayée, Ivan Reitman lui offrit le rôle sans hésiter. Le titre du film devait être à l'origine Ghost Breakers, mais il a été changé peu avant la sortie pour Ghostbusters. Les deux panneaux sont d'ailleurs utilisés juste au cas où sur la façade de la caserne qui sert de siège pour la société. Harold Ramis n'avait pas l'intention d'avoir un rôle dans le film. Il avait simplement prévu d'aider Dan O'Croyd dans l'écriture du scénario. Plusieurs idées d'acteurs étaient en tête pour le personnage d'Egon Spengler, tels que Michael Keaton, Christopher Walken, Christopher Lloyd ou encore Jeff Goldblum. On s'entend qu'il connaissait le personnage mieux que personne et en tant que son créateur, finalement il accepta le rôle d'Egon. Le tournage du film eut lieu entre octobre 1983 et janvier 1984 à New York et en Californie à la bibliothèque municipale de la ville de Los Angeles. SOS Fantômes est une comédie fantastique qui sort en 1984 avec au casting Bill Murray, Dan O'Croyd, Harold Ramis dans les rôles de Peter Venkman, Ray Stence et Egon Spengler. Trois scientifiques new-yorkais excentriques qui lancent à New York une entreprise de parapsychologie nommée Ghostbusters. L'actrice Sigourney Weaver incarne Dana Barrett, une femme aux prises avec des phénomènes paranormaux, alors que Rick Moranis incarne Louis, son voisin de palier. Le film nous présente de jeunes scientifiques qui lancent une entreprise dont le but sera de chasser des fantômes. La scène d'intro nous présente une bibliothécaire qui semble confrontée à un fantôme. Puis on fait la connaissance de Peter Venkman, professeur un peu sadique sur les bords et dragueur qu'il n'a pas l'air très apprécié par ses élèves et réalise une étude sur deux étudiants. C'est une étoile. C'est une étoile. Très bien, fantastique. C'est des serpentins parallèles. Désolé, décidément c'est pas votre jour de chance. Ça je sais. Euh, aïe, merde, mais j'en ai marre la langue ! Vous avez été volontaires, non ? On vous paye il me semble, non ? Puis ses collègues Restence et Egon Spengler le rejoignent pour l'informer de ce qui s'est passé à la bibliothèque. Après un interrogatoire sur Alice, la bibliothécaire Attends, diagnostiquez chez vous ou chez certains membres de votre famille une tendance à la schizophrénie ou à la débilité mentale. Mon oncle se prenait pour Saint-Jérôme. Autre chose, Alice, avez-vous vos règles en ce moment ? Mais enfin, ça n'a aucun rapport ! Toi, tu te tires. Nos trois scientifiques tombent sur le fantôme d'une vieille femme qui demandait simplement qu'on la laisse lire tranquillement. D'où vous veniez ? Avant d'être revenant. A grabons-la ! A leur retour à l'université, ils finissent par se faire virer par le doyen qui les accuse de mener des recherches farfelues. Nos trois scientifiques décident alors, pour poursuivre leurs études parapsychologiques, d'ouvrir une société qu'ils nomment SOS Phantom ou Ghostbuster en VO. Ils rachètent donc une ancienne caserne de pompiers abandonnés et engagent aussi Jeannine comme secrétaire et développent des équipements alimentés en énergie nucléaire pour capturer et stocker les fantômes. Au volant de leur voiture, Ecto-1, une cadillac blanche logotée au motif de leur société, ils débutent leur activité et font même de la pub. Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier ? Si la réponse est oui, n'attendez plus. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels. SOS Phantom ! Où SOS Phantom passe, les spectres trépassent. Osez, parlez, nous sommes prêts à vous croire ! Après avoir vu ses oeufs exploser dans sa cuisine et vu de la lumière dans son frigo, la violence est liste d'Anna Barrette rend visite à SOS Phantom et leur raconte avoir vu une créature démoniaque ressemblant à un cerbère dans son frigo. Pendant que Ray et Egon font des recherches sur Zool, le mot prononcé par la créature, et se renseignent sur l'immeuble où habite d'Anna, Peter, lui, inspecte l'appartement et tente de la séduire, mais sans succès. C'est la chambre à coucher. Mais là, il ne s'est jamais rien passé. Vraiment ? Dommage. Je suis fou d'amour pour vous. Ça, c'est pas croyable. Maintenant, partez, s'il vous plaît. Peu temps après, SOS Phantom est contacté par un premier client. On a un client ! Ils se rendent dans un hôtel pour s'occuper d'un fantôme plutôt gourmand de couleur vert fluorescent surnommé Bouffetout qui deviendra par la suite décliné sous forme de jouet. N'ayant pas eu le temps de tester leur équipement, on découvre pour la première fois ce bruit que fait leur accélérateur nucléaire dans l'ascenseur. Et j'avoue qu'on ne s'en lassera jamais. Je le trouve aussi bon et aussi culte que celui des chasseurs TIE dans Star Wars. Ils testent donc leur matériel sur le chariot d'une femme de chambre. Leurs armes projettent en fait des rafales de protons. Egon leur explique de ne surtout pas croiser les effluves. J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi ? Ne jamais croiser les effluves. Parce que c'est mal. Pourquoi ? Ce serait mal. Et après un premier combat, dans la salle de balle de l'hôtel, ils finissent par capturer Bouffetout et le déposent dans l'unité de confinement située dans une armoire sous la caserne. Et les affaires commencent à bien fonctionner pour eux. Profitant du regain d'apparition ectoplasmique qui assaillent soudainement la ville de New York, les trois chasseurs de fantômes sont vite débordés et deviennent même des vraies vedettes locales. Ils embauchent alors un quatrième membre, Winston Zedmore, pour les aider à faire face à la demande. Est-ce que vous croyez aux ovnis, à la méta-psychique, à la télépathie, à la médiumnie, à la clairvoyante, au corps astral, au monstre du Loch Ness et au mythe de l'Atlantide ? Et contre un chèque avec beaucoup de zéro, je peux croire tout ce que vous dites. Peter informe Dana que Zoul est le nom d'un demi-dieu, le serviteur de Gozer, un dieu sumérien de la destruction qui peut apparaître sous n'importe quelle forme. Peu de temps après, ils reçoivent la visite de Walter Peck, un membre de la commission de protection de l'environnement qui tente de leur mettre des bâtons dans les roues et de faire fermer boutique. Je veux en savoir plus sur vos activités. Alors où vous descendez avec moi ? Et je vois tout. Où c'est la commission rogatoire ? Egon avertit ses collègues que leur unité de confinement approche de la saturation et qu'elle menace de relâcher l'énergie sur toute la ville, ce qui serait une catastrophe. Le petit cake devenant au fur et à mesure un très gros cake de 300 kilos. La grille, elle tient le coup ? Pas trop. Et dis-lui pour le petit cake. C'est quoi le petit cake ? De retour chez elle, Dana est finalement possédée par Zoul dans une scène d'horreur très réussie, tandis qu'une entité similaire finit par posséder son voisin de palier, Louis, après l'avoir poursuivie dans les rues de Central Park. Quand Peter arrive chez Dana et la trouve dans cet état, celle-ci lui affirme être la cerbère de la porte. De son côté, Louis est déposé par la police auprès d'Igon. Il affirme qu'il est Vince, le maître des clés. Vince Clorto, je suis le maître des clés de Gozer. Sur ce papier-là, c'est marqué Louis Tully. Il habite Central Park, Ouest. Les SOS fantômes décident de garder les deux sous surveillance, mais séparément. Walter Peck finit par revenir chez SOS fantômes muni d'un mandat officiel pour faire arrêter les membres de l'équipe et désactiver leur unité de confinement. Il provoque alors une explosion qui libère tous les fantômes capturés qui finissent par terroriser toute la ville. Profitant de la confusion, Louis s'échappe et retourne à son immeuble pour rejoindre Dana. En prison, Ray et Igon révèlent à leur collègue qu'Ivo Chandor, le chef d'une secte vouant une adoration à Gozer, au début du XXe siècle, a conçu l'immeuble où habitent Dana et Louis pour qu'ils fonctionnent comme une antenne, afin d'attirer et concentrer l'énergie dans le but de faire venir Gozer sur Terre et ainsi provoquer l'apocalypse. Face au chaos surnaturel qui sévit partout dans la ville, les SOS fantômes réussissent à convaincre le maire de New York de les libérer. Tout fonctionnerait à merveille si ce châtré n'avait pas coupé le jus de la grille de protection. Ils ont causé une explosion ! Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Cet homme est un châtré. Nos chasseurs de fantômes se rendent donc dans l'immeuble de Dana et grimpent jusqu'au 22e étage par les escaliers avec leur lourd équipement. J'imagine même pas le budget travaux pour refaire son appart, là. Arrivé au sommet, où se trouve une sorte de temple, Dana et Louis, qui sont possédés par Zul et Vince, ouvrent un portail dimensionnel et se transforment en cerbère démoniaque. Peu après, Gozer apparaît dans notre monde sous l'apparence d'une femme et attaque les membres de SOS fantômes, puis disparaît lorsqu'il tente de riposter. Es-tu un dieu ? Non. Alors, péris ! La voix de Gozer exige ensuite que les SOS fantômes choisissent la forme de leur destructeur. Et sans le vouloir, « Choisissez l'apparence de votre destructeur ! » « Le choix est fait ! » « Oh ! Oh ! Oh ! » « Je l'ai pas fait exploit ! » « Ça a fait j'boum là-dedans ! » Réponse alors à une mascotte bien aimée de son enfance, le Bibindum Chamallow, ce qui permet à Gozer de réapparaître dans la rue avec l'apparence de ce Bibindum possédant une taille gigantesque. Le Bibindum maléfique commence alors à se rapprocher d'eux, détruisant tout sur son passage. Essayant de détruire cette créature, Egon, contrairement à ses précédentes recommandations, ordonne à ses collègues de croiser les effluves de leurs armes vers la porte dimensionnelle. « Je viens d'avoir une idée géniale. Il faut croiser les effluves. » « Excuse-moi, Egon. Tu as dit que croiser les effluves, c'est des mâles. » « Croiser les effluves ? » « Allons-y, yahoo ! » « On vous a une fille d'équipe, Vecman. » « Allez ! » L'explosion détruit alors l'avatar de Gozer, le faisant retourner dans sa dimension d'origine et ferme ainsi la porte. Après avoir sauvé Dana et Louis, les sortant de leur statue de pierre, les membres de SOS Fantômes sont accueillis dans la rue par les New-Yorkais qui les célèbrent en véritables héros. Sous-titrage Société Radio-Canada La promotion du film fut une véritable réussite, avec notamment sa bande-annonce qui mit en avant un numéro de téléphone qui, si le public le composait, proposait un message préenregistré de Bill Murray et d'Anne Croyd. Le numéro fut appelé quasi non-stop par des milliers de personnes durant un mois et demi, signe d'une véritable curiosité du public autour du film. SOS Fantômes sortit aux Etats-Unis le 8 juin 1984. Il reçut des critiques très positives, en rapportant 242 millions de dollars aux Etats-Unis et plus de 300 millions de dollars dans le monde, ce qui en fit la comédie la plus rentable de l'année 1984 pour un budget initial de 30 millions de dollars. Le film a donc remporté 10 fois plus et en France, il réalisa près de 3 millions d'entrées tout de même. SOS Fantômes fut d'ailleurs pendant 6 ans la comédie la plus rentable de l'histoire aux Etats-Unis, jusqu'à la sortie en 1990 des aventures de Kevin McAllister dans Maman, j'ai raté l'avion qui cumula 285 millions de dollars aux Etats-Unis. Lors des Oscars 1985, le film fut nommé pour les prix des meilleurs effets visuels et de la meilleure chanson originale pour Ghostbusters de Ray Parker Jr. Le film est aussi classé par l'American Film Institute au 28ème rang de sa liste des 100 meilleures comédies de l'histoire. Et même ceux qui n'ont jamais vu le film connaissent forcément cette chanson phare de la bande originale de SOS Fantômes, sa mélodie culte, son refrain entêtant, Ghostbusters, morceau écrit et interprété par Ray Parker Jr., qui pointa au sommet des ventes de singles durant 3 semaines aux Etats-Unis. A noter qu'Evan Reitman, le réalisateur du film, a lui-même signé le clip de la chanson. La plupart des scènes dans New York ont été tournées sans autorisation, ce qui compliqua les futurs tournages du réalisateur, qui eut beaucoup de mal à remettre ses caméras dans la ville qui ne dort jamais. Selon le commentaire audio du DVD qui est sorti en 1998, Dan Eucroyd voyait Bouffetou comme le fantôme de John Belushi, en mémoire de son meilleur ami. L'équipe de tournage a donc basé une grande partie de son caractère sur le caractère de John Belushi. La scène où Peter Venkman ouvre en grand les portes de la salle de réception de l'hôtel en s'écriant « On est venu, on l'a vu » et il l'a eu dans le cul a été filmée en G-prise. Le réalisateur Ivan Reitman demandant à Bill Murray de sortir une réplique différente à chacune d'entre elles. Une de ses prises comportant la phrase « C'était un grand moment de franche rigolade » a été utilisée lors d'un petit remontage de la scène pour la diffusion à la télé américaine. Qui avait un petit peu du mal avec l'utilisation du terme « cul ». 200 litres d'une mousse à rasée conçue pour le Bimindum Chamallow ont été accidentellement déversés sur un des acteurs. Mais bon, en fait, c'est de la mousse à rasée parfumée à la menthe, donc ça va. L'un des éléments les plus iconiques du film est sans doute Ecto-1, cette cadillac de 1959 truffée de gadgets conçue pour aider nos amis à attraper les pires espèces de fantômes. Dans d'autres productions du genre, de nombreux super véhicules arborent les mêmes gadgets pour donner du cachet à leurs propriétaires comme la DeLorean de retour à le futur, notamment pour lequel ils utilisèrent trois modèles. Mais le tournage de Ghostbusters fut si précipité qu'un seul modèle d'Ecto-1 fut conçu. Bien sûr, toute l'équipe fut très prudente avec cette pièce unique et cette vieille voiture de 25 ans finit tout de même par tomber en panne. Heureusement, cette panne eut lieu après que les scènes majeures du film furent tournées. Cette voiture est d'ailleurs toujours visible dans un musée situé à Jacksonville dans le Tennessee. Le compositeur Elmer Bernstein voulait aller au-delà des orchestres conventionnels pour composer la musique de SOS Phantom. Il décida donc d'utiliser un mélange de nouvelles et d'anciennes technologies. Il utilisa le synthétiseur Yamaha DX-7 pour créer des sons hors du commun qu'un orchestre classique n'aurait pas pu reproduire. Ainsi que les ondes Martenot, c'est un étrange instrument électronique créé en 1928 par un français, Maurice Martenot, pour ajouter une touche de tonalité surnaturelle. Le superviseur des effets spéciaux, Richard Edlund et son équipe ont seulement eu 10 mois pour élaborer les designs, les storyboards, construire et filmer tous les effets spéciaux du film. Cette rapidité força l'équipe à penser au système D. A la fin du film, le personnage d'Egon demande à ses compagnons d'inverser la polarité du flux de neutrons, reprenant ainsi une des phrases emblématiques de la série britannique Doctor Who. Le personnage de Peter Venkman présente dans le film plusieurs points communs avec un parapsychologue qui a vraiment existé, qui s'appelle Carl Sargent, qui pourrait l'avoir en partie inspiré. Carl Sargent, quelques années avant la sortie du film, a enseigné la parapsychologie dans une université où cette discipline était peu représentée. Et comme Peter Venkman, il a mené des expériences consistant à faire deviner à des étudiants des éléments figurant sur des cartes qu'il leur présentait face cachée. En 2015, le film est sélectionné par la bibliothèque du Congrès des Etats-Unis pour être conservé pour son importance sur le plan culturel, historique et esthétique. Dans la saison 2 de la série Stranger Things, les enfants sont déguisés en S.O.S. Phantom pour Halloween. Le succès du film lança une véritable saga S.O.S. Phantom qui comprend notamment trois suites, dont S.O.S. Phantom 2 qui sortit 5 ans plus tard en 1989 et dont on parlera prochainement sur la chaîne car je le considère aussi réussi que le premier film et tout aussi culte. S.O.S. Phantom L'Héritage sorti récemment en 2021 et S.O.S. Phantom La Menace de Glace très récemment en 2024. Deux séries télé-animées ont également vu le jour S.O.S. Phantom et Extreme Ghostbusters ainsi que des jeux vidéo et un reboot avec des personnages principaux féminins en 2016 qui fut très critiqué et à juste titre. Malgré son importance dans l'histoire du cinéma et son statut de film culte des années 80, je vous avoue que je suis passé un petit peu à côté d'SOS Phantom en tout cas dans mon enfance. Certainement à cause de son humour plutôt adulte finalement et de ce mix avec des scènes horrifiques qui ne m'avaient pas vraiment permis de l'aimer à l'époque. J'ai bien sûr réévalué ce film une fois adulte et certaines scènes et répliques me font maintenant vraiment rire mais je ne sais pas j'ai gardé cette impression que le film s'adresse avant tout au public américain. Les effets spéciaux qui donnent vie aux phénomènes paranormaux ont pour certains mal vieilli mais ils conservent tout de même ce charme très typique des années 80 qu'en chéritant. Le film reste un bon cocktail de comédie et d'aventure fantastique. J'ai également apprécié revoir Sigourney Weaver ailleurs que dans un film Alien dans un rôle très différent et toute sa romance avec Bill Murray fonctionne très bien d'ailleurs. C'est pour ça que j'apprécie énormément SOS Phantom 2 pour cette relation entre les deux qui va encore plus loin que dans le premier film et puis aussi pour le slime voilà parce que ça c'est vraiment toute mon enfance le slime rose on en avait tous à mon avis dans sa chambre à l'époque. Alors que le grand chamallow ça ne m'a jamais trop parlé en fait. Je pense que c'est vraiment une histoire générationnelle pour le coup. Il aura quand même fallu attendre 1996 et le film The Frighteners Fantôme contre Fantôme réalisé par Peter Jackson pour avoir une nouvelle comédie fantastique réussie sur le thème des fantômes. J'ai trouvé vraiment le film très très bon et assez flippant dans le genre. Pour moi SOS Phantom ça reste un bon divertissement à regarder entre potes et surtout une incroyable carte postale de la ville de New York. Si ce film a un pouvoir c'est bien celui-là de nous faire voyager et de nous donner envie petits et grands de visiter les lieux de tournage du film. Alors peut-être qu'un jour moi aussi je pourrais me prendre en photo devant cette mythique caserne de pompiers de SOS Phantom qui est l'un des lieux les plus visités de la ville et si ça arrive promis je vous en ferai profiter. Ce film c'est vraiment une gigantesque carte postale de la ville de New York. Pour ma part j'ai plutôt apprécié les deux derniers films qui sont sortis récemment chapeautés par le fils d'Ivan Reitman Jason Reitman notamment Afterlife qui est sorti en 2021 puis sa suite sorti cette semaine La Menace de Glace alors bien sûr qu'il manque le charme des deux premiers films sortis dans les années 80 c'est évident mais je trouve que en tout cas il respecte les codes de ses films on pourra jamais remplacer le kitsch finalement de ses premiers films l'humour apporté par Dan O'Kroyd et Harold Ramis ça n'a rien à voir selon moi les derniers films SOS Phantom qui sont sortis en salle mais ça n'en fait pas moins des comédies fantastiques plutôt réussies que je vous encourage moi pour ma part à aller voir au cinéma cette semaine donc avec la sortie de La Menace de Glace merci d'avoir regardé cette vidéo évidemment je vous encourage si vous l'avez aimé à liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux c'est très important évidemment surtout dans cette phase de début de la chaîne où j'ai plus que jamais besoin de votre soutien merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de la série Dans ton culte et n'oubliez pas soyez heureux soyez heureux soyons culés Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501